Ah la chanson française, notre héritage culturel qu'on aime tant d'écouter. De Brassens à Vianney en passant par Saïs et Paul Nareff, dans les prochaines minutes je vais te montrer les 10 chansons incontournables à jouer à la guitare pour les débutants, avec seulement quelques accords faciles. Allez, pas de blabla, on commence tout de suite avec Full Sentimental de Alain Souchon. Alors pour cette chanson, on aura 8 accords qui vont se jouer dans cet ordre-là. Un Mi mineur, un La mineur, un Ré septième, un Si septième, un Mi mineur, un Do, un La mineur, et un Si septième. Donc si je te le joue avec la chanson, ça fait... Avec le médiator, on va faire des coups vers le bas, et des coups vers le haut. Et sur chacun des accords, on va les jouer 4 fois, ce qui nous donne... On enchaîne avec Libertat de Pepz. Pour cette chanson, on a 4 accords. On a un accord de Mi mineur, un accord de Do, un accord de Sol, et un accord de Ré avec une base de Fa dièse. Donc le pouce de votre main droite, il va jouer la corde basse de votre accord à chaque fois. Et les 3 doigts à majeur index annulaire, ils vont jouer les 3 accords aigus à chaque fois. Donc si on ne le fait qu'en pensant à ces cordes-là, ça donne... Maintenant le rythme qu'on rattrape avec notre main droite, c'est basse-aigu, basse-aigu. Donc ça fera... Sur le deuxième accord, basse-aigu, basse-aigu, la basse, elle a changé de corde. Troisième accord, basse-aigu, basse-aigu. Et sur le quatrième accord... Maintenant, si on le fait tourner en boucle, ça donne ça. Au fait, si tu veux jouer plein de morceaux super fun à la guitare, télécharge tout de suite les outils du débutant. Tu auras un répertoire de 23 morceaux faciles et sans barri que tu pourras jouer devant ta famille dès ce soir. Clique sur le premier lien dans la description pour les recevoir gratuitement avec plein d'autres bonus. Et on passe tout de suite à Jeunes et Cours de Saez. Alors, quatre accords pour jouer cette chanson. Un accord de Mi mineur. Un accord de Do. Un accord de Sol. Et un accord de Ré. La version simplifiée, ça serait de jouer deux fois chaque accord. Ça ferait... Maintenant, le rythme de la chanson, ça fera... Le secret, c'est d'avoir toujours la main qui bat sur tous les temps, même quand tu ne grattes pas. Donc, à vitesse réelle, ça va donner ça. Le prochain morceau est un classique de Georges Brassens. Et d'ailleurs, j'ai fait une analyse de cet artiste-là. Et ça a l'air de vous avoir plu, donc merci beaucoup. Alors, il faut savoir que cette chanson va se jouer sur un rythme valse. Ça veut dire qu'il y a trois temps, ça fera... Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois... Et dans l'ordre, on va jouer d'abord le Mi mineur, le Si septième, le Si septième, et le Mi mineur. On va refaire le Mi mineur, le Si septième, le Do, le La mineur, et le Si septième. Et voilà. Et le rythme, ça va être basse-aigu-aigu, 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 basse-aigu-aigu... Si on reprend les mêmes accords, ça fera... La prochaine musique, c'est le Lion est mort ce soir de Pao Wao. Donc on a un accord de La, de Ré, encore l'accord de La, et l'accord de Mi. Pour simplifier la vie, on peut très bien chanter la chanson en faisant seulement les accords. Mais le rythme est très sympa, et je vous invite à le faire, ça fera... Ba, Ba, O, Ba, O, Ba, O, Ba, O, Ba, O, Ba, O, Ba, O... Avec les accords, ça fera... Avec la mélodie, ça nous donne... On continue avec Quelqu'un m'a dit de Karl Abruni. Pour cette chanson, on a quatre accords. On a un accord de Sol, de Ré, de Mi mineur et de Do. Ce qui nous donne avec la mélodie... Et encore une fois, on a un rythme valse. Ça veut dire qu'il y a trois noirs dans la mesure. Ça fera basse, aigu, aigu, basse, aigu, aigu, basse, aigu, aigu, basse, aigu, aigu, basse, aigu, aigu... Mélodie ! Le prochain morceau est Je m'en vais de Vianney. Pour cette chanson, on a les mêmes accords que la chanson précédente. C'est un Mi mineur, un Do, un Ré et un Mi mineur. Sauf qu'on les joue dans un ordre différent. Pour le rythme, ça frame bas, 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 bas. Mais on va gratouiller les cordes vraiment doucement. Le but, ce n'est pas de les attaquer très fort. Ce qui va nous donner avec la mélodie... Mais il y a une petite astuce qu'on peut rajouter pour avoir un son encore plus sympathique, encore plus agréable. C'est d'étouffer les cordes avec la paume de votre main. Ça s'appelle le palm mute. Vous allez poser tout doucement la paume de votre main sur vos cordes à cet endroit-là, vers le chevalet. Le but, ce n'est pas d'étouffer les cordes complètement, sinon on n'aura pas de son. Et vraiment de le poser tout doucement sur les cordes. Ce qui va nous donner... En chanson, c'est toujours plus sympa. Je te présente Aie moi, Aie moi, Aie moi de Jacques Dutronc. Dans cette chanson, on a trois accords. Un accord de Ré, un accord de La majeure et un accord de Mi. On va jouer deux fois l'accord de Ré, deux fois l'accord de La, et quatre fois l'accord de Mi. Ça fera... Maintenant, encore une fois, la petite astuce que vous pouvez rajouter, c'est de faire le palm mute, comme on l'a vu dans la chanson précédente. C'est de poser la paume de votre main sur les cordes dans cette zone-là, et d'étouffer légèrement. Donc ça fera... DJ ! On va découvrir maintenant comment jouer la poupée qui fait nom de Michel Polnarest. Ce que je viens de vous montrer, c'est le refrain. Il y a cinq accords. L'accord de Mi, l'accord de La, l'accord de Ré, l'accord de La, et l'accord de Mi encore. Ce que vous avez remarqué sur le petit schéma, c'est qu'on va changer d'accord entre le Ré et le La au milieu de la troisième mesure. Ce qui veut dire que dans la chanson, ça va donner ça. Donc le rythme, ça va faire... Sur l'accord de Ré, ça va faire... L'accord de La, ça va faire... Et la quatrième mesure, ça va être comme la première... Donc on reprend, ça fait... Pour le couplet, ça va être quasiment la même chose, sauf que les deux premières mesures vont s'inverser. Au lieu de jouer l'accord de Mi, puis l'accord de La, on va d'abord jouer l'accord de La, puis l'accord de Mi. Et comme la pratique est toujours plus importante que la théorie, je vais te montrer directement comment tu vas faire. Donc le refrain, il faut le voir comme la première partie et le couplet comme la deuxième partie. Chaque partie, on va les jouer deux fois. Donc refrain, deux fois, couplet, deux fois. Ce qui va nous donner dans l'ensemble cette chose-là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et pour terminer, voici comment jouer une femme libérée de Cookie Dingler. Pour cette chanson, on aura encore les quatre mêmes accords qu'on revoit toujours depuis le début, c'est-à-dire le Mi mineur, le Do, le Sol et le Ré. Pour le rythme, ça va faire... Et vous avez vu, le rythme, c'est un peu ternaire. C'est un petit peu un rythme blues qui fait... C'est pas comme les rythmes binaires qui font... Donc pour le rythme, ça va faire... Avec la petite mélodie, ça va nous donner... Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Tu peux t'abonner pour en recevoir plus du genre si tu me découvres avec cette vidéo-là. Si tu veux aller plus loin, je t'offre 5 outils de haute valeur. C'est les outils du débutant. Tu as les 11 accords à la guitare acoustique pour améliorer tes compétences en accord. Tu as ma sélection de 17 tablatures de guitare facile et connue pour jouer les plus belles pièces en guitare. Tu as 23 morceaux de guitare facile et sans barré même si tu n'arrives pas à jouer des barrés. Tu as mon guide d'achat pour guitare acoustique pour trouver la guitare qu'il te faut et pour économiser des centaines d'euros sur des guitares de moins bonne qualité. Et tu as un extrait offert de ma formation best-seller Guitar Genius qui va t'aider à jouer toutes les chansons qui te font plaisir sur le long terme. Pour télécharger tout ça gratuitement, tu as le lien qui apparaît juste ici. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Tony, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !